OK, alors bonjour tout le monde et bienvenue au cours 2. OK, alors au dernier cours, on a vu les taux nominaux, on a vu les taux effectifs et on a vu les taux par période. C'est pris pour acquis que ce cours que vous connaissez, du moins la base, que vous êtes capable de convertir un taux effectif à nominal à périodique. Alors, si je vous donne le taux effectif, vous devez être capable de le convertir en mensuel. Et si je vous donne le taux nominal, vous devez le convertir en mensuel et vice-versa. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé les rentes, qui est la base des hypothèques. Qu'est-ce qu'on va voir en plus de détails au prochain cours? Donc, la semaine passée, on avait vu la valeur accumulée. Alors, 1000$ placés à du 5%. Si j'ai 1000$ placés à du 5%, dans un an, mon investissement devrait valoir 1050$. Et ainsi de suite, avec les intérêts qui sont co-opposés, on continue d'accumuler des intérêts d'une période à l'autre. Alors, à n'importe quel moment dans le futur, à n'importe quel moment dans le futur, le montant de notre investissement, la valeur de notre investissement dans T années, devrait être la valeur de l'investissement où t est égal à zéro, avec T période d'intérêt. Donc, si je connais la valeur de mon investissement dans T années, je suis, en théorie, capable de calculer la valeur actuelle de mon investissement. Alors, si la valeur dans T années, c'est la valeur initiale accumulée avec intérêt, si je divise à gauche et à droite par 1 plus I à la T, ça me donne la valeur zéro est égale à la valeur authentée divisé par 1 plus I à la puissance T. Donc, la valeur aujourd'hui, qui est la valeur actuelle, ou la valeur présente, est égale à la valeur future, la valeur authentée, escomptée avec T période d'intérêt. Alors, actualisée ou escomptée avec T période d'intérêt. Un exemple, quelle est la valeur actuelle d'une somme de 125 ans dans 3 ans? Alors, la valeur dans 3 ans est de 125 000. Quelle est la valeur authentée est égale à zéro si le taux d'intérêt est de 10 %. Donc, la valeur authentée est égale à 3 est égale à 125 000. Quelle est la valeur authentée est égale à zéro? Alors, la valeur authentée est égale à zéro fois 1 plus 10 % à la puissance 3. Elle est égale à... Elle est égale à... 125 000. Donc, quelle est la valeur initiale? Je divise 125 000 par 1.1 à la puissance 3 et ça me donne la valeur actuelle. Donc, 125 000 reçus dans 3 années est équivalent à recevoir 93 914 et 35 cents aujourd'hui. Maintenant, jusqu'à temps de l'examen, on va assumer que les taux d'intérêt sont connus et tous les cash-flow sont certains. Alors, on le sait qu'il y a tout le temps un risque de banqueroute, un risque de default, les taux d'intérêt fluctuent. Pour nous, pour l'intra, on va assumer que les taux d'intérêt sont constants et on va assumer que tous les cash-flow sont certains. Donc, 125 000, est-ce compté à du 10 % pendant 3 périodes, c'est égal à 93 914 et 35. Maintenant, si vous sortez votre calculatrice, vous avez les 5 boutons. Je vais sortir ma calculatrice. Donnez-moi une seconde. Donc, si vous regardez votre calculatrice, les 5 boutons qui sont là, si vous rentrez 125 000 dans FUTFV, FV, c'est pour Future Value, la valeur accumulée. I, c'est égal à 10 %. 10 % par période. Ici, une période, c'est un an. Et N est égal à 3 périodes. Donc, si vous faites Compute Present Value, ça va vous donner 93 914 et 35. Ou, ben donc, moins 93 914 et 35. Donc, vous avez le choix entre recevoir une somme immédiatement ou de recevoir 20 000 dans 8,5 années, sachant que le taux d'intérêt est de 10 % capitalisé trimestriellement. Pour quelle valeur initiale êtes-vous indifférent entre les deux possibilités? Alors, vous êtes indifférent entre recevoir 20 000 dans 8,5 années ou de recevoir un certain montant immédiatement. Donc, le taux d'intérêt est de 10 % capitalisé trimestriellement. Ou, ben donc, 2,5 % à chaque 3 mois. Donc, 8,5 années, ça voudrait dire qu'il y a 34 trimestres. Donc, il y a 34 trimestres à du 2,5 % et la valeur accumulée serait de 20 000 $. Donc, vous pouvez entrer ça dans votre calculatrice et calculer la valeur actuelle. Si vous voulez convertir 10 % capitalisé trimestriellement et de convertir ça en effectif, alors 1 plus 2,5 % à la puissance 4 moins 1 serait le taux effectif. Vous pouvez faire le calcul maintenant avec le taux effectif. À un examen, les deux méthodes sont bonnes. Les deux vont donner exactement la même réponse. Donc, la valeur dans tes périodes, ben dans tes années, c'est la valeur initiale aujourd'hui. Alors, la valeur dans 8,5 années, c'est 20 000 $. C'est égal à une valeur initiale aujourd'hui à la fois 1 plus le taux d'intérêt par trimestre. Alors, I4 sur 4, 10 % divisé par 4, 2,5 %, c'est le taux d'intérêt par trimestre. Et on a TNI, 8,5 années. On a 4 trimestres par année, donc 34 trimestres. Donc, 20 000 $, c'est égal à la valeur aujourd'hui actualisée à 2,5 % par trimestre pendant 34 trimestres. Et donc, ça nous donne la valeur initiale ou la valeur actuelle de 8 638 et 11. Donc, dans votre calculatrice, vous pouvez mettre future value est égal à 20 000. Vous pouvez mettre I est égal à 2,5 %. N est égal à 34. Compute present value, ça va vous donner 8 638 et 11. Donc, N est égal à 34. I est égal à 2,5. Future value est égal à 20 000. Compute present value, 8 638 et 11. Encore une fois, certaines calculatrices, ils vont vous donner un chiffre négatif. C'est juste parce que vous recevez, vous recevez 20 000 $ dans 8,5 années. Donc, c'est de l'argent qui rentre. Donc, c'est positif. C'est comme ça que votre calculatrice l'interprète. Pour recevoir 20 000 $ dans 8,5 années, vous devez dépenser. Alors, négatif. Alors, c'est de l'argent qui sort aujourd'hui, 8 638 et 11. Alors, si jamais je vous donne la valeur actuelle et la valeur future, et je vous demande quel est le taux d'intérêt ou quel est le nombre de périodes, vous devez vous assurer que les signes sont dans le sens opposé. Donc, chaque fois qu'il y a de l'argent qui rentre, que vous recevez de l'argent, c'est positif. Chaque fois que vous payez quelque chose, assumez que c'est négatif. Ou l'inverse, si vous voulez, mais les signes doivent être en sens opposé. Au cours 4, on va regarder les obligations. Alors, les obligations, on reçoit des coupons périodiques, alors c'est positif. À la toute fin, on reçoit la future value, alors c'est positif. Donc, present value, lui, doit être négatif aux deux autres. Alors, en ce moment, on va juste utiliser quatre boutons, mais au cours 4, on va utiliser les cinq. Donc, on va utiliser quatre de cinq boutons aujourd'hui et au cours 4, on va utiliser les cinq. Donc, supposons que j'ai une série de cash flow. Alors, supposons qu'au lieu d'avoir un 20 000 à 8.5 années, j'ai une série de cash flow. Alors, dans l'exemple que j'ai ici, j'ai autant 1, j'ai 100 $, autant 2, j'ai 100 $, autant 3, j'ai 400 $, et autant 4, j'ai 100 $. Quelle est la valeur actuelle de ces quatre paiements? C'est le taux d'intérêt de 10 %. Mais c'est tout simplement la somme des valeurs actuelles de chaque paiement. Donc, je vais prendre 100 $ au temps 1 et je vais l'escompter à 10 %. J'ai 100 $ au temps 2, je vais l'escompter à 10 % pendant deux périodes. J'ai 400 $ au temps 3, je vais l'escompter à 10 % pendant trois périodes. Et j'ai 100 $ au temps T est égal à 4, je l'escompter à 10 % pendant quatre périodes. Et ça va me donner la valeur actuelle. Donc, si j'ai une série de cash flow, la valeur actuelle de cette série de cash flow est égale à la somme des valeurs actuelles de chaque cash flow. Et si les cash flows sont constants, on va appeler ça une rente constante et on va être capable d'utiliser notre calculatrice. Sinon, on doit rentrer chacune, on doit calculer chacun, à moins que vous avez appris à utiliser votre calculatrice. Il y a un bouton qui s'appelle NPV sur votre calculatrice. Sur Moodle, j'ai mis un fichier. Alors, laissez-moi vous le montrer. Sur Moodle, j'ai mis ce fichier, utilisation de la calculatrice. Donc, si vous apprenez, si vous avez une série de cash flows qui ne sont pas constants, tu peux rentrer tous les cash flows dans ta calculatrice. Compute NPV, ça va te donner la valeur actuelle. Alors, net present value. PV, c'est present value. Net present value, c'est si tes cash flows ne sont pas constants. Donc, la valeur actuelle de cette série de cash flows, bien, c'est tout simplement 100 $. Oh, non. C'est 100 $ escomptés à du 10 % plus un autre 100 $, autant T est égal à 2, escomptés à du 10 % pendant deux périodes. Plus 400 $ escomptés autant T est égal à 3. Alors, on escompte ça avec du 10 % pendant trois périodes. Et 100 $ autant T est égal à 4, escomptés à 10 % pendant quatre périodes. Donc, la valeur actuelle de cette série de cash flows serait de 542 $ et 38. Si vous utilisez le bouton cash flow, le bouton NPV de votre calculatrice, moi, je ne l'ai pas sur lui, sur les calculatrices financières et comptables, vous les avez. Vous mettez cash flow 1 est égal à 100, cash flow 2 est égal à 100, cash flow 3 est égal à 400, cash flow 4 est égal à 100. Compute NPV. Votre calculatrice va vous demander quel est le taux d'intérêt. Vous mettez 10, Enter, et vous faites compute NPV encore une fois, et ça devrait vous donner 542 $ et 38. Je vous recommande d'apprendre à utiliser votre calculatrice. Alors, pour cet exemple ici au tableau, le fichier que j'ai mis en ligne, utilisation de la calculatrice, alors les fonctions VAN et TRI, TRI, ça veut dire taux de rendement interne, en finance 2, on ne peut pas s'en passer. Alors, on fait juste des calculs de NPV, on fait juste des calculs de IRR, Net Present Value, Internal Rate of Return, alors des valeurs actuelles nettes et des taux de rendement interne, on fait juste ça en finance 2. Donc, vous allez la prendre en finance 2, mais si vous la prenez maintenant, parfait, une longueur d'avance pour finance 2. Donc, les quatre cash flows, vous pouvez les rentrer avec les registres de votre calculatrice, et vous faites compute, net present value, et ça va vous donner 542 $ et 38. Donc, la logique derrière ça, cash flow 1 est égal à 100, cash flow 2 est égal à 100, cash flow 3 est égal à... C'est ça, si vous avez le bouton cash flow sur votre calculatrice. La première chose que ça vous demande, c'est cash flow 0. Vous mettez 0, il n'y a rien au temps 0. Donc, vous utilisez les flèches, vous allez à cash flow 1, vous mettez 100, enter. Vous baissez avec les... F, ça veut dire fréquence, laissez ça tout le temps à 1. Cash flow 2, vous mettez ça à 100. Cash flow 3, vous mettez ça à 400. Cash flow 4, vous mettez ça à 100. Par la suite, vous faites compute MPV. Ça va vous demander le taux d'intérêt. Vous mettez 10, enter. Vous baissez avec la flèche, avec le menu déroulant. Alors, avec la flèche, vous descendez jusqu'à MPV, vous faites compute, et ça va vous donner 542,38. Ça, c'est la logique, mais les étapes par étapes, utilisez le fichier que j'ai mis en ligne pour vous l'expliquer. Comme ça, vous allez connaître votre calculatrice. Donc, utilisation de la calculatrice financière, il est sur Moodle. Je le mets à chaque session. C'est un outil qui est très puissant. Votre calculatrice est extrêmement puissante. OK. Alors, quand on parle d'une rente, on va parler d'une annuité ou une rente, c'est une série de versements qui sont égaux. Alors, supposons que vous prenez une... Vous êtes retraité à 65 ans et vous avez une rente de retraite qui vous verse, je ne sais pas, 2000 $ par mois. Ici, on va regarder des rentes qui sont non-viagères. Alors, des rentes de retraite, c'est généralement jusqu'à le temps que vous êtes mort. Nous, on va assumer des rentes avec des durées fixes. Alors, on appelle ça des rentes certaines. Alors, moi, j'étais actuaire de formation. Alors, c'est juste des rentes de retraite que je calculais pour le régime de Hydro-Québec à l'époque. Alors, on prend une retraite et on garantit une rente de retraite de 2000 $ par mois tant que la personne est en vie. Par contre, ici, on va regarder des rentes de durée limitée. Donc, on va dire des rentes de retraite de 30 ans. Alors, c'est une série de paiements qui sont égaux à des intervalles de temps égaux. Alors, au début de chaque mois, alors la rente de retraite, une hypothèque, c'est à la... Vous recevez votre argent au temps zéro et à la fin de chaque mois, vous remboursez une mensualité pour votre hypothèque. Alors, quand on va parler de... Au cours 4, on va regarder des obligations corporatives. Les paiements se font à chaque six mois. Alors, c'est semestriel. Un dividende est versé à chaque trois mois, normalement. Alors, c'est trimestriel. Une hypothèque, c'est payé mensuellement, normalement. Alors, c'est mensuel. Ça pourrait être annuel aussi. Et on va regarder deux types d'annuités. Une annuité immédiate, ça, ça veut dire qu'on fait nos paiements à la fin de chaque période. Imaginez une rente annuelle. Ça veut dire au 31 décembre de chaque année, on reçoit le paiement. Alors, quand vous avez une hypothèque, au 1er janvier, vous empruntez de l'argent et vous payez ça pendant 25 ans. Le premier paiement serait au 31 décembre. Le deuxième paiement serait, on va assumer des périodes de... Quand on parle de mois, on assume 12 mois pendant l'année. Alors, le deuxième paiement serait le 28 ou le 29 février, le 31 mars, le 30 avril, et ainsi de suite. Tu as reçu l'argent au temps zéro, mais chaque paiement que tu fais, tes paiements d'hypothèque, se font à la fin de chaque mois. Quand on regarde votre loyer, alors, si vous avez un appartement, vous payez un loyer en début de chaque période. C'est une rente, 12 paiements. Un bail, c'est 12 mois. Alors, en début de période, dépendant de l'outil. Maintenant, au 1er cours, qu'est-ce qui était difficile pour certains étudiants, c'était la différence entre nominal et effectif. Et je vais vous dire tout de suite qu'est-ce qui porte à confusion pour le cours 2. Ça va être dû versus immédiate. Immédiate, ça veut dire en fin de période. Et dû veut dire en début de période. Alors, quand vous avez votre calculatrice, juste pour vous avertir, parce que je vais vous raconter une histoire et ça fait 15 ans que ça s'est arrivé et j'étais encore rancunier. Moi, j'avais fait un examen d'actuariat qui était le cours mathématiques financières. Alors, ce qu'on fait en ce moment, c'était un examen d'actuariat pour moi. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait tous les calculs, je connaissais tout par cœur. Et, tu sais, il manque tout le temps de temps, mais il me restait 10 minutes à la fin de l'examen. J'avais complété l'examen. J'étais fier. Je le passais. C'est la chouette réponse. Puis, je réalise à un moment donné que ma calculatrice était en mode début de période pour les 10 dernières questions. J'ai coulé cet examen-là. Et je suis toujours rancunier 15 ans plus tard. Donc, sur votre calculatrice, si vous ne voyez rien qui est affiché à l'écran, alors, moi, j'ai finance pour être en mode financière. Assumez que vous êtes en fin de période. Par contre, quand moi, je fais, pour ma calculatrice, il y a un petit bouton ici, BGN. Alors, quand je fais Compute Mode, à chaque fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que, c'est ça qu'une fonction begin. Second function. OK. Second function begin. Ouais, c'est ça. Alors, quand moi, je fais Second function begin, vous avez un begin qui apparaît à l'écran. Ça, ça veut dire que ma calculatrice est en mode début de période. Alors, mes boutons ici vont assumer que tous les paiements se font en début de période. Si ce begin n'est pas là, alors, quand je fais Clear All, le begin disparaît. Assurez-vous tout le temps que vous êtes en mode début ou en mode fin de période selon la question. Moi, ce n'était pas cette calculatrice que j'avais il y a 15 ans. C'était une autre calculatrice. Mais même quand on faisait Clear All, on restait en mode début de période. Et je pense que les sharps, les calculatrices sharps restent en début de période. Donc, c'est très important que vous vous placez au bon endroit. Parce que moi, mes examens d'actuariat, ils savaient que c'était une erreur commune. C'était tout dans les choix de réponse. Et j'étais furieux. J'avais 20 questions. J'avais toutes les bonnes réponses. Mais j'avais 10 questions qui étaient en mode début de période. Et j'ai coulé l'examen de peu. J'étais rancunier. Même 15 ans plus tard, je suis toujours rancunier. Donc, une annuité immédiate, fin de période. Alors, vous ne devriez pas avoir le Begin ou Do ou BGN qui apparaît à votre calculatrice. Une annuité due. Les paiements se font en début de période, comme votre bail. Votre loyer est payé en début de mois. Vous devriez avoir DUE pour Do, Begin ou BGN, selon la calculatrice qui est affichée à l'écran. Donc, la terminologie. R, c'est le montant de la rente. Donc, si je te dis qu'il y a un paiement périodique de 2000 $ par mois, R est égal à 2000 $. N, c'est le nombre de paiements périodiques. Alors, si je dis que la rente est payable mensuellement pendant 25 ans, N est égal à 300 paiements. IM sur M, c'est le taux périodique. Donc, si j'ai le taux effectif, je dois convertir ça en taux périodique. Et maintenant, de la terminologie. Alors, quand on va faire Compute Future Value, la terminologie américaine qui est utilisée, c'est tout simplement le symbole qui est utilisé. Moi, quand j'ai fait mon cours de mathématiques financières, c'était le symbole qu'on utilise. Dans tous les livres américains qu'on utilise, c'est ça la terminologie. C'est R, S de N au taux d'intérêt I. Ça, en français, on devrait dire la valeur accumulée de N paiements de R au taux d'intérêt I en fin de période. Comment est-ce qu'on sait que c'est en fin de période? Mais quand c'est en début de période, il va y avoir un trémoc qui apparaît. Alors, la valeur accumulée, la Future Value de N paiements de R accumulée au taux d'intérêt I. Ça, c'est la valeur qui serait accumulée après N période. Et les paiements se font en fin de période. Donc, si on revient à notre calculatrice, si on revient à notre calculatrice, on est en mode fin de période. N, vous rentrez le nombre de périodes. I, vous rentrez le taux d'intérêt. Et Payment, P-M-T, Payment, serait le montant de la rente. Compute Future Value. Et ça vous donne qu'est-ce qui est ici. Alors, I, c'est le taux périodique. R, c'est le montant de la rente. N, c'est le nombre de périodes. Et la valeur accumulée, c'est R, S, N de I. J'ai vu beaucoup de... À un examen, j'ai certains étudiants qui ont déjà fait le cours financeur avec un autre prof, puis ils utilisent une autre terminologie. Je n'ai aucun problème. Alors, si vous avez... Des fois, je vais voir VFA, la valeur future d'une annuité, avec N, I, le montant du paiement. J'ai vu ça souvent. Si vous avez une terminologie que je suis capable de lire, il n'y a pas de problème. Il y a aussi une formule que vous pouvez utiliser. C'est ça qu'on va faire maintenant. On va dériver une formule. On va faire quatre preuves aujourd'hui. Je suis désolé. Je ne vais jamais vous demander de faire une preuve à l'examen. Mais pour découler les formules, on va faire quatre preuves aujourd'hui. Donc, regardons une série de paiements. Alors, une série de N paiements. On est au temps zéro. On veut savoir quelle est la valeur accumulée après N période. Alors, imaginez quelle est la valeur. Je mets R dans mon REER pendant 25 ans. Combien est-ce que je vais avoir dans mon REER si le taux d'intérêt est de 10 %? Alors, au taux... À la fin de la première année, on est au temps zéro aujourd'hui. Au temps 1, on va faire un premier paiement de R. Au temps T est égal à 2, on va faire un deuxième paiement de R. Au temps T est égal à 3, on va faire un troisième paiement de R. Et ainsi de suite, on va faire N paiements de R. Alors, la question, quelle est la valeur accumulée immédiatement après que j'ai fait le dernier paiement de R? Donc, imaginez un REER. 25 ans, je mets 15 000 $ dans mon REER pendant 25 ans et je fais du 10 %. Que devrait être le montant qui est accumulé dans mon REER si le taux d'intérêt est de 10 % exactement et j'ai mis 15 000 $ à la fin de chaque année pendant 25 ans? Donc, la valeur accumulée, on va le dénoter R, S, N de I. Ça, c'est la valeur accumulée de cette série de paiements, alors 1 REER, à la fin de N périodes. Donc, le montant au temps T est égal à N. Bien, c'est égal au premier paiement de R au temps T est égal à 1, mais je dois l'actualiser pendant N moins une période. Donc, si c'est un REER sur 25 ans, le premier paiement se fait au temps 1, je dois actualiser R fois 1 plus I à la puissance 24. Plus, j'ai un deuxième paiement au temps T est égal à 2 de R. Quelle est la valeur au temps T est égal à 25? Bien, c'est R fois 1 plus I à la 23. Ou bien, donc, 1 plus I à la N moins 2. Au temps T est égal à 3, je fais un autre paiement de R, je vais l'accumuler avec N moins 3, période d'intérêt. Et ainsi de suite, j'ai un troisième avant-dernier paiement au temps N moins 2 de R, je vais l'actualiser avec deux périodes d'intérêt. plus un avant-dernier paiement au temps N moins 1 de R, je vais l'accumuler avec une période d'intérêt, plus un dernier paiement de R, et immédiatement après le versement de R, je vais calculer le montant qui est dans mon REER. Donc, la valeur accumulée, elle est égale au premier paiement de R qui va être actualisé pendant N moins une année. Donc, si c'est un REER de 15 000 par année sur 25 ans, le premier paiement au temps 1 va être actualisé pendant 24 ans. Le deuxième paiement de 15 000 va être actualisé pendant 23 ans, et ainsi de suite, le dernier paiement ne va pas être actualisé parce qu'il se fait au temps T est égal à 25. Donc, la valeur accumulée, c'est R fois 1 plus I. Le premier paiement de R accumulé avec N moins une période, plus le deuxième paiement de R accumulé avec N moins deux périodes, le troisième paiement de R accumulé avec N moins trois périodes, et ainsi de suite. Le troisième avant-dernier paiement se fait au temps N moins deux, je vais l'actualiser avec deux périodes d'intérêt, une deux. L'avant-dernier paiement se fait au temps N moins un, je vais l'actualiser avec une période d'intérêt, et le dernier paiement, je ne vais pas l'actualiser, il se fait au moment de notre calcul. Donc, ça a l'air d'être une très grosse formule, et elle l'est. Alors, si tu as 25 calculs, imaginez, rentrez faire ce calcul à la main, il y a des bonnes chances que vous allez faire des erreurs de frappe. Si c'est juste une erreur de frappe, toute la formule, elle est parfaite, généralement, je donne 4 points sur 5. Alors, si c'est juste une erreur de calcul. Quand il y a une erreur dans la formule, là, je donne généralement 3 points sur 5. S'il y a plus qu'une erreur, je donne 2 points sur 5. S'il n'y a vraiment pas grand-chose qui est là, bien, j'essaie d'être généreux, je vais donner 1 point sur 5. Et si je ne peux vraiment pas donner de points, je donnerais 0 points sur 5. Mais cette formule, elle se réduit. Je vais faire un peu d'ingénierie financière. Et ce que je veux dire par ça, c'est un peu d'algèbre. On va prendre cette formule, toute la grosse formule. On va prendre cette formule, et je vais multiplier à gauche et à droite par E plus I. Je vais multiplier VN par E plus I. Et je vais multiplier toute la formule du côté droit par E plus I. Alors, si je multiplie la formule du côté gauche VN fois E plus I, ça me donne E plus I fois VN. Et si je prends toute cette formule ici, et je multiplie par E plus I, ça devient R fois E plus I à la N moins 1 plus 1. Donc, ça devient N. R fois E plus I à la N moins 2 plus 1. Donc, N moins 1. Et ainsi de suite. R fois E plus I au carré devient R fois E plus I au cube. R fois E plus I devient R fois E plus I au carré. R devient R fois E plus I. Mais attends, pourquoi est-ce que je fais ça? Ben, regarde donc, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre la deuxième ligne et je vais soustraire la première ligne. Et si vous remarquez, en diagonale, j'ai des termes qui viennent s'annuler. Alors, si je prends la deuxième ligne et je soustrais la première ligne, ça va me donner R fois E plus I à la N plus R fois E plus I à la N moins 1 moins R fois E plus I à la N moins 1. Alors, les termes s'annulent. Plus R fois E plus I à la N moins 2 moins R fois E plus I à la N moins 2. Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui va rester à la toute fin? Je vais avoir le premier terme de la deuxième ligne et je vais avoir le dernier terme de la première ligne. Tous les autres termes viennent s'annuler. Donc, si je fais 1 plus I fois la valeur accumulée moins la valeur accumulée. Alors, 1 plus I fois la valeur accumulée moins la valeur accumulée. Qu'est-ce qui va me rester? C'est le premier terme de la deuxième ligne. Tous les autres termes sont annulés. Moins le dernier terme de la première ligne. Et, qu'est-ce qui arrive? C'est que 1 plus I fois VN fois VN. Alors, 1 fois VN moins VN, ils viennent s'annuler. Ils restent du côté gauche I fois VN. Et je vais factoriser le R dans l'équation de droite. Alors, R, je vais le factoriser. Alors, R fois 1 plus I à la N moins 1 est égal à I fois VN. Et je suis en train de rechercher la réponse. C'est quoi la valeur accumulée VN? Alors, je vais le diviser à gauche et à droite par VN. Donc, la valeur accumulée d'une série de N demandes de R au taux d'intérêt I par période, c'est égal à R fois 1 plus I à la N moins 1 divisé par I. C'est une formule, c'est une feuille de formule, elle vous est donnée. Alors, dans un examen en salle de cours, j'ai remarqué que la moitié des étudiants préfèrent utiliser la formule « ils calculent à la mitem ». Alors, la session passée, je pense que les étudiants ont préféré la calculatrice. Avec la calculatrice, on peut s'en sortir également. Donc, avec la calculatrice, N, c'est le nombre de périodes. I, c'est le taux d'intérêt par période. PMT, c'est le montant de la rente. Vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? OK, merci. OK, alors, je ne pense pas qu'on va perdre l'Internet, mais c'est ça. Alors, il y a des interruptions. Je suis vraiment désolé. Si ça continue comme ça, on ne va pas continuer toute la session. Je vais tout simplement retenir au Canada. OK, alors, la valeur accumulée avec votre calculatrice. On veut savoir « compute future value ». Alors, N, c'est le nombre de périodes. I, c'est le taux d'intérêt par période. Paiement, c'est le paiement, la rente. Vous rentrez ça. Compute future value. Et ça va vous donner votre réponse. Vous arrivez à la réponse voulue. Donc, la valeur accumulée. Vous pouvez dénoter ça. La valeur au temps T est égale à N, qui est égale à ceci. La notation américaine que j'ai vue dans tous les livres que j'ai fait mon bac. Alors, dans tous les livres que j'ai vus dans mon bac en actuaria, la valeur accumulée, N, c'est égale à R, S, N de I. S, ça veut dire valeur accumulée. N, c'est le nombre de périodes. I, c'est le taux d'intérêt. S'il n'y a pas de tréma sur le S, ça veut dire qu'on est en mode fin de période. Alors, vous remarquez encore une fois, tous les paiements se font à la fin. Alors, le premier paiement, il n'est pas au temps 0, il est au temps 1. C'est la fin de la première période. Et le dernier paiement se fait au temps N, à la fin de la dernière période. Donc, un dépôt de 200 $ à la fin de chaque mois pendant 5 ans. Alors, quelle est la valeur accumulée après 5 ans si le taux d'intérêt nominal capitalisé mensuellement est de 6 %? Alors, on dit que I12 est égal à 6 % et je vais mettre 200 $ à la fin de chaque mois pendant 5 ans. Donc, 5 ans, 60 périodes. I12 est égal à 6 %. Donc, I12, c'est un taux nominal. Chaque fois que je dis capitalisé ou crédité x fois par année ou mensuellement, semestriellement, trimestriellement, c'est nominal. Alors, 6 % I12. I12 sur 12, c'est le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, c'est 0,5 %. Maintenant, dans votre calculatrice, vous allez mettre 0,5 %. Alors, 0,5. Mais quand vous faites le calcul, 0,5 %, c'est 0,005. Ça arrive souvent que des personnes, des étudiants vont confondre les deux. Alors, je vais voir, si vous mettez 0,5 dans votre calculatrice, ça fonctionne. Mais j'ai des étudiants qui ont mis 1 plus I est égal à 1,5 à la N. Donc, ce n'est pas 0,5 %. Ça, c'est 50 % d'intérêt. C'est une erreur qui arrive souvent. Donc, la valeur accumulée, 200 $, la valeur accumulée de 60 paiements de 200 $ au taux d'intérêt, 0,5 %, la valeur après 5 ans. Si vous voulez faire le calcul à la main, c'est 200 x 1,005. Alors, quand vous faites le calcul à la main, c'est en mode décimal. Quand vous rentrez ça dans votre calculatrice, c'est 0,5 %. Le bouton est exprimé sous forme de pourcentage. Alors, 1,005 à la 60, moins 1 divisé par 0,005, ça veut dire que 60 paiements de 200 $ à du 0,5 % par mois, c'est égal à 13 954 $ et 1 sous. Encore une fois, avec la calculatrice, les boutons, n est égal à 60, le taux d'intérêt est égal à 0,5, paiement est égal à 200, compute future value 13 954 $ et 1. Alors, la réponse, vous allez arriver à la même réponse. Donc, pour un examen, si vous avez utilisé n'importe quelle de ces formules, pas de problème. Par contre, à un examen, je ne corrige pas les boutons de la calculatrice. Alors, si je vois n, i, paiement, je ne regarde pas ça. Je vous dis que je ne regarde pas ça. Parce que moi, je veux voir une formule. Si vous avez la bonne réponse, je m'en fiche. Vous avez vos points. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, vous n'allez pas avoir la bonne réponse. Ça, ce n'est pas une formule. Les boutons de la calculatrice ne veulent absolument rien dire. Je vous le dis tout de suite. Je l'enregistre et je vais le répéter au courant de la session. Les boutons de la calculatrice, je ne veux pas voir ça. Si vous devez mettre une formule, vous pouvez mettre ceci ou vous pouvez mettre ceci. Ça, c'est une formule. Là, je comprends. Alors, s'il y a une erreur, là, je peux voir où se trouve l'erreur et je suis capable de suivre l'erreur. Je suis capable d'attribuer plus de points si je suis capable de suivre l'erreur. Donc, quelle est la valeur accumulée d'une rente de 5 paiements annuels de 150 $ en fin d'année si le taux d'intérêt est égal à 100? Donc, la valeur accumulée après 5 années, bien, c'est la valeur accumulée. S, c'est pour valeur accumulée de 5 paiements de 150 $ actualisés à 17 %. Donc, si vous voulez mettre une autre formule, c'est 150 $ fois 1.07 à la puissance 5 moins 1 divisé par 0.07 qui vous donne 862 et 61. Un examen, si vous aviez eu cette réponse-là, premièrement, la question ne serait pas aussi facile. Si vous aviez cette réponse-là, je vous donne vos points. Mais si vous n'avez pas la réponse, je regarde ici. Alors, peut-être que la personne a mis ça en début de période. Je pourrais donner 3 points sur 5. Mais si vous mettez des boutons de votre calculatrice. Alors, ici, N est égal à 5. I est égal à 7. Péments est égal à 150. Puis, votre calculatrice, c'est en mode début de période. Écoute, je ne vous dis tout de suite, je ne donne aucun point pour les boutons de la calculatrice. Donc, c'est à votre avantage de mettre une formule qui démontre votre démarche. Donc, quelle est la valeur actuelle de cette série de paiements? Donc, on a maintenant regardé la valeur future d'une annuité immédiate, une annuité avec les paiements en fin de période. Donc, on doit calculer le nombre de périodes, le taux d'intérêt par période et le montant du paiement. Et on vient juste de calculer la valeur accumulée. Donc, quelle est la valeur actuelle? Bien, c'est bien simple. Je prends la valeur accumulée et je divise par 1 plus C à la N. Et c'est une bonne réponse. Par contre, il y a une formule et on va faire encore une fois la démarche, une preuve, comment est-ce qu'on est capable de calculer la valeur actuelle. Mais vous allez remarquer que la valeur future divisée par 1 plus C à la N donne la valeur actuelle. Donc, quelle est la valeur au temps T est égal à 0 de cette série de paiements? J'ai un premier paiement qui se fait au temps T est égal à 1. Quelle est la valeur au temps T est égal à 0? Donc, c'est tout simplement ce paiement R divisé par 1 plus I. Il y a un deuxième paiement au temps T est égal à 2 de R. La valeur au temps T est égal à 0, c'est R divisé par 1 plus I au carré. R plus R divisé par 1 plus I au cube. Et ainsi de suite. Et R divisé par 1 plus I à la N moins 2 pour le troisième avant-dernier. L'avant-dernier paiement se fait au temps T est égal à N moins 1. Donc, je vais escompter ça avec N moins 1 période d'intérêt. Et le dernier paiement se fait au temps T est égal à R. Donc, je vais tout simplement diviser ça par 1 plus I à la N. Donc, je répète. La valeur actuelle, la present value, la valeur au temps T est égal à 0. Bien, c'est le premier paiement de R divisé par 1 plus I. Le deuxième paiement de R divisé par 1 plus I au carré parce qu'il se fait au temps 2. Le troisième paiement au temps 3, R, est escompté avec 3 périodes d'intérêt. Et chacune des périodes, des paiements, vont être escomptées par le nombre de périodes. Donc, R se fait au temps N moins 1. On va escompté à I pendant N moins 2 période. L'avant-dernier se fait au temps N moins 1. On va l'escompté avec N moins 1 période. Et le dernier paiement se fait au temps T est égal à N. On l'escompte avec I. On divise par 1 plus I à N. Alors, on escompte avec N périodes au taux d'intérêt I. Encore une fois, cette formule se réduit. Donc, je vais multiplier à gauche et à droite encore une fois par E plus I. Et encore une fois, on va avoir des termes qui vont venir s'annuler quand on va faire la différence entre les deux lignes. Donc, je vais prendre la première ligne, cette première ligne ici. Je vais multiplier à gauche et à droite par E plus I. C'est tout simplement un peu d'algèbre. Alors, du côté gauche, je multiplie par E plus I. Et chaque terme va être multiplié par E plus I. Alors, si c'est R divisé par E plus I, ça devient R. Si c'est R divisé par E plus I au carré, si je multiplie par E plus I, il y a le carré qui disparaît. R divisé par E plus I au cube, ça devient E au carré. Alors, au numérateur, on multiplie par E plus I. Alors, si je multiplie ce terme par E plus I, N moins 2 devient N moins 3. R divisé par E plus I à la N moins 1 devient N moins 2. Et finalement, le dernier terme devient R divisé par E plus I à la N moins 1. Alors, E plus I à la N devient E plus I à la N moins 1. Et encore une fois, vous allez remarquer qu'en diagonale, les termes sont identiques. Et donc, si je prends la deuxième ligne et je soustrais la première ligne. Alors, je prends cette deuxième ligne et je soustrais la première ligne. Qu'est-ce qui va me rester? Alors, la deuxième ligne, c'est R plus R divisé par 1 plus I moins R divisé par 1 plus I. et il vient de s'annuler. Plus terme moins terme. Alors, il vient de s'annuler. Plus terme moins terme. Plus terme moins terme. Jusqu'à la toute fin, plus terme moins terme. Plus zéro moins ce terme, le dernier terme. Donc, si je prends la deuxième ligne moins la première ligne, ça va être R moins R divisé par 1 plus I à la N. Alors, vous voyez encore une fois que notre équation, elle vient de s'annuler. Alors, 1 plus I fois V0 moins V0, bien, c'est égal à V0 moins V0 plus I fois V0. Alors, 1 fois V0, il vient éliminer le V0, il me reste tout simplement I fois V0 du côté gauche. Alors, si je, du côté, et ça, ça me donne R moins R divisé par 1 plus I à la N. Alors, du côté droit, je vais tout simplement factoriser le R et ça me donne 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N. Donc, si je me pose la question quelle est la valeur actuelle ou la valeur présente, je vais diviser tout simplement I fois la valeur présente. Je vais diviser à gauche et à droite par I et ça va me donner la valeur présente. Donc, la valeur initiale, la valeur présente, la valeur actuelle, bien, ça va tout simplement être R, le montant de ma range fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I. Maintenant, quand moi, j'ai fait mon bac en actualia, quand j'ai fait mes examens d'actualia, on devait savoir ces formules par cœur. Et on faisait ça avec des livres qui dataient des années 80, qui étaient écrits même avec des dactylo. Alors, on avait des livres qui étaient vieux. Aujourd'hui, il y a tellement de livres qui sont écrits, alors les livres se sont améliorés en 20 ans. Mais cette formule-là, vous l'avez dans votre feuille de formule. Alors, je ne vous demande pas de la connaître par cœur, mais par contre, je m'attends à ce que vous saviez, savoir quand pluguer cette formule. Alors, la valeur initiale, c'est R fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I. Où est-ce que I, c'est ton taux périodique, N, c'est ton nombre de périodes, et R, c'est ton montant périodique. Donc, une autre façon de décrire la valeur initiale. Alors, la notation, au lieu d'utiliser S, la valeur actuelle, on va utiliser A. Maintenant, je ne peux pas vous dire pourquoi c'est A ou S. C'est tout simplement la nomenclature qui est écrite. qui est écrite. Alors, R fois A-N de I, en langage capitaliste, c'est la valeur actuelle de N tellement de R escompté au taux d'intérêt I. Alors, c'est tout simplement V0, c'est la valeur présente, la valeur actuelle. Alors, si vous me dénotez ça, où est-ce que R, N et I, vous me donnez les valeurs, c'est une formule, c'est équivalent à m'écrire ceci. Alors, c'est une formule. Et quand vous avez une formule, vous avez une grosse partie de la démarche. Alors, il se peut qu'il y ait une erreur de calcul. De temps en temps, vous allez remarquer qu'avec votre calculatrice, vous devez clairer les registres entre deux questions. Parce que si vous ne clérez pas les registres, il va y avoir peut-être un bouton dans PREV. Si vous faites Compute Present Value et que vous n'avez pas clairé le bouton Future Value, ça va venir jouer dans votre réponse. Donc, c'est à votre avantage de mettre une formule à un examen. Mais souvent, il va y avoir une erreur qui arrive. Alors, si vous avez fait la question précédente, valeurs accumulées, et vous avez oublié de clérer le bouton Valeurs accumulées, il est encore dans le bouton. Alors, quand vous faites Present Value, il y a un calcul supplémentaire qui est ajouté. Alors, votre réponse est erronée. OK. Donc, déterminer le prix d'une rente qui paye 10 000 $ à la fin de chacune des trois prochaines années si le taux d'intérêt annuel est de 10 %. Donc, la valeur au temps t est égale à zéro de trois paiements de 10 000 $ est comptée à du 10 %. Donc, vous pouvez le faire à la mitaine, à la longue. Ce n'est pas un calcul qui est compliqué. Mais ce serait 10 000 $ à 3, il est égal à 10 %. Donc, R qui est égal à 10 000 fois 1 moins 1 divisé par 1.1 à la puissance 3 divisé par .1. Ou bien donc, vous mettez paiement est égal à 10 000, N est égal à 3, I est égal à 10 %. Ça va vous donner la même réponse. Donc, la valeur actuelle. Alors, la valeur actuelle de 3... Alors, A, ça veut dire valeur actuelle. Avec aucun tréma sur le A, ça veut dire des paiements en fin de période. La valeur actuelle de trois paiements de 10 000 $ en fin de période est comptée à du 10 %. C'est égal à 10 000 fois 1 moins 1 divisé par 1 plus 10 % à la puissance 3 divisé par 10 %. Donc, c'est égal à 24 868 et 52. Une chose que je vais mentionner. Vous le savez que vous avez trois paiements de 10 000 et vous êtes en train d'escompter vos réponses. Donc, vous savez que votre réponse devrait être un peu moins que 30 000. Tu sais, 10 000 sans aucun intérêt, si l'intérêt serait zéro, ça voudrait 30 000, trois paiements de 10 000. Mais on escompte à du 10 %. Donc, votre réponse devrait se retrouver en dessous de 30 000. Qu'est-ce qui est arrivé à l'examen passé, c'est que j'avais des étudiants qui me faisaient certains calculs et les réponses étaient absurdes. Alors, si je vous dis trois paiements de 10 000 et que tu me donnes une réponse de 127 000, je veux dire, c'est une erreur de pitonnage à quelque part, mais vous devez prendre deux secondes pour voir si votre réponse est logique. Parce que si j'ai une réponse qui est absurde, comme 127 000 $, je vais être plus sévère dans la correction. Je suis déjà sévère dans la correction, mais encore une fois, je vous ai fait une promesse que je vais être généreux dans la majoration. La moyenne du groupe va être au moins de 72 %. La session passée, mes deux groupes de financeurs, je pense que la moyenne était de 3,00. Donc, ça s'est très bien passé. Alors, je suis très sévère dans la correction et je suis très méticuleux dans la correction, mais je majore tout le monde du même montant pour avoir une certaine moyenne. Alors, je suis très exigeant, mais je suis très généreux. Donc, avec la calculatrice, N est égal à 3, I est égal à 10 %, paiement est égal à 10 000. Compute present value 24 868 et 52. Maintenant, juste pour voir, jouez un peu avec votre calculatrice. Têtez un peu avec votre calculatrice. Refaites le calcul. Mettez N est égal à 3, mettez I est égal à 10, mettez paiement est égal à 10 000. Maintenant, mettez dans future value 5 000 et faites compute present value. Vous allez voir que ce n'est pas la bonne réponse. Alors, c'est justement, si vous avez des informations dans les registres, il faut tout le temps éclairer vos registres et assurez-vous que vous êtes en mode fin de période et non en mode début de période. Alors, c'est des erreurs qui reviennent souvent. Les registres n'ont pas été éclairés. Vous êtes begin ou fin d'année, fin de période. Ça vient jouer avec votre réponse. Et c'est pour ça que je vous demande tout le temps de mettre une formule. Je veux dire, si moi je vois ici, si je vois ceci, c'est 4 points sur 5, si je n'ai pas la réponse. Alors, juste ça ici, c'est 4 points sur 5. Et si, justement, vous avez quelque chose, vous avez utilisé votre calculatrice pour faire le calcul, alors les registres, et il y avait quelque chose dans future value qui venait jouer avec votre réponse, vous avez quand même 4 points sur 5. Mais si moi je vois juste des boutons de la calculatrice et la réponse n'est pas bonne, je vous dis tout de suite, il n'y a aucun point pour les boutons de la calculatrice. Donc, une banque vous prête une somme de 10 000 $ remboursable en 60 versements de 200 $ à la fin de chaque mois. Donc, 60 N, c'est égal à 60. Alors, 60 mois, des paiements de 200 $, donc paiement où R est égal à 200 $. Une banque vous prête une somme de 10 000 $, donc c'est la valeur présente. Alors, ici, ça commence à regarder les hypothèques. Au prochain cours, on va savoir quel est le solde du prêt après un certain nombre de périodes. Aujourd'hui, on veut juste calculer les valeurs présentes à l'heure future ou montant du paiement. Alors, ici, je vous demande quel est le taux d'intérêt nominal convertible mensuellement. Alors, je vous demande c'est quoi I-12 et je vous demande c'est quoi le taux effectif. Alors, c'est quoi le taux effectif. Alors, I-12 sur 12, vous allez être capable de le calculer avec votre calculatrice. Maintenant, je ne sais pas si j'ai des mathémagiciens dans mon groupe, mais même moi, je ne serais pas capable de calculer le taux d'intérêt sans utiliser les registres pour cette question. Alors, même avec de l'algebra numérique, de l'analyse numérique, je ne serais pas capable de calculer le taux d'intérêt. Moi, j'ai un bac en masse. Donc, 10 000 $, c'est la valeur présente. 10 000, c'est égal à la valeur d'une rente de 200 $ payable. Alors, 200 $ fois 1 moins 1, disait par 1 plus I à la 60, divisé par I, ici, c'est le taux d'intérêt périodique mensuel. Alors, I-12 sur 12, c'est ton taux d'intérêt I. générique. Alors, 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la 60, divisé par I, le taux fois 200, est égal à 10 000. Il n'y a aucune façon, du moins, je pense qu'il n'y a aucune façon de faire ce calcul à la mi-thème. Vous devez passer par votre calculatrice. Donc, present value est égal à 10 000. Paiement est égal à 200. N est égal à 60. Compute I. Maintenant, si vous avez un message d'erreur, encore une fois, pourquoi il y a un message d'erreur? Donc, si la banque vous donne 10 000 $, c'est de l'argent qui rentre. Si vous devez payer des paiements de 200 $, c'est de l'argent qui sort. Donc, 200 doit être négatif, 10 000 $ doit être positif quand vous rentrez ça dans votre calculatrice. Moi, ma calculatrice, je n'ai pas besoin de faire ça. Donc, 10 000 present value, 200 ou moins 200 dans paiement. N est égal à 60. Compute I. Donc, N est égal à 60. Present value est égal à 10 000. Paiement est égal à 200. Compute I. Ça va vous donner 0.6183. Maintenant, ce 0.6183, il est exprimé en forme de pourcentage. Alors, c'est 0.6183 %. Donc, si vous voulez convaincre ça, c'est I12 sur 12 est égal à 0.006183. Alors, tous les I12 sur 12 en mode décimal, c'est 0.006183. Donc, pour calculer c'est quoi I12, vous faites 0.006183 fois 12. Alors, I12 sur 12, c'est 0.6183 en forme de pourcentage. Alors, si vous multipliez ça par 12, ça va vous donner le taux nominal. Alors, 0.6183 fois 12, ça vous donne 7.42. Maintenant, pour convertir en effectif, on doit faire 1 plus I12 sur 12 à la puissance 12. Ça, c'est égal à 1 plus le taux effectif. Donc, c'est 1.006183 à la puissance 12. Et ça, ça va vous donner 1 plus le taux effectif qui vous donne une réponse de 7,68 %. Alors, les calculs, je les fais moins. Je ne les fais pas ici parce qu'au dernier cours, on a fait ces calculs. Vous devez être en mesure de faire la conversion de effectif à nominal à périodique. Donc, I12 sur 12, c'est 0.6183 fois 12, c'est le taux nominal I12. 1 plus le taux périodique à l'exposant nombre de périodes pendant l'année est égal à 1 plus le taux effectif. Et donc, on est capable de convertir ça en effectif 7,68 %. Mais ici, pour calculer le taux d'intérêt, c'est impossible de le faire à la mitaine en pitonnant. Il faut utiliser les registres. Donc, maintenant, on a vu toute la matière de secours pour les annuités avec des paiements en fin de période. On va faire exactement les mêmes calculs, mais les paiements se font en début de période. Alors, imaginez un paiement dans un REER. Vous faites vos paiements dans votre REER généralement immédiatement après avoir fait vos taxes. Donc, en théorie, au début de l'année, alors vous avez votre remboursement d'impôts au mois de mars et au mois d'avril, vous faites votre placement dans un REER. Mais imaginons qu'on fait les placements au 1er janvier de chaque année. Alors, on peut mettre 15 000, je pense qu'en ce moment, c'est 24 000, on peut mettre dans un REER. Moi, j'ai un régime de retraite à l'UQAM, alors je ne peux rien mettre dans un REER. Mais la loi dit qu'on a le droit de mettre jusqu'à 18 % de notre salaire jusqu'à un maximum par année. Moi, à l'UQAM, j'ai un régime de retraite 9-9. Ça, ce que ça veut dire, c'est que je mets 9 % de mon salaire et l'UQAM match le 9 %. Alors, je vais faire un petit à côté maintenant, je vais juste parler un peu de REER. C'est que si jamais vous vous mettez à travailler comme comptable, ce que je vous recommande de faire immédiatement, c'est dire à votre employeur, vous voulez cotiser le maximum. Si vous avez un REER collectif ou un régime de retraite, c'est généralement des régimes de retraite où est-ce que la cotisation est connue d'avance et le montant accumulé, on le sait à la toute fin. Donc, il y a des régimes les plus populaires qui s'appellent des régimes 666. Ça veut dire que vous pouvez mettre jusqu'à 6 % de votre salaire dans votre régime de retraite. Votre employeur va contribuer le même montant. Et par la suite, votre employeur vous permet de mettre un autre 6 %. Et c'est l'employeur qui gère toutes les dépenses du régime de retraite. Alors, vous pouvez mettre 12 % de votre salaire. L'employeur met 6. Alors, 18 % de votre salaire, c'est le maximum permis par la loi. Et imaginez, alors à 25 ans, vous commencez à travailler à du 50 000 par année, 12 %, tu sais, bien 12 % de 50 000, c'est 6 000 $, mais l'employeur met un autre 3 000, 9 000 $. Ce n'est pas grand d'argent, mais si vous travaillez pendant 30 ans comme un comptable, ce 9 000 $, accumulé à du 10 % pendant 30 ans, si vous avez un portefeuille diversifié, va valoir peut-être autant que si vous faites partner et que vous faites 300 000 $ à l'âge de 55 ans, deux ans avant la retraite. Alors, justement, la puissance des intérêts composés. Donc, quand vous vous mettez à travailler, vous allez avoir tendance à dire, ah, j'ai de l'argent qui est rentre, on va sortir, on va arroser ça, je vais acheter un nouveau char, je vais changer d'appartement, je vais me payer un peu de luxe, je vais m'acheter des beaux vêtements. Mais honnêtement, la première chose que vous devriez faire, c'est de maximiser la contribution. dans votre régime de retraite. Alors, on appelle ça se payer en premier. Alors, avec ton salaire, avant que tu payes n'importe qui, tu prends 18 % de ton salaire et tu le mets dans un régime de retraite, un REER. Si tu n'as pas de régime collectif, tu peux mettre 18 % dans un REER. Moi, j'ai un régime 9-9, alors je mets 18 %. Et la dernière année, j'ai vu mon compte augmenter de 50 %. Alors, je veux dire, je suis allé de 100 000 à 150 000 dans mon régime de retraite de l'UQAM en une année. Une très bonne année, 2020, financièrement. En est mis un peu moins. Alors, la phase, c'est que les premiers paiements que vous faites, ils vont accumuler avec plus d'intérêt. Ils vont valoir autant que les derniers paiements qui sont accumulés avec moins d'intérêt. Donc, ça s'appelle se payer en premier. Et tout l'argent que vous mettez dans votre REER, il est à l'abri de l'impôt. C'est sûr que vous avez moins d'argent qui rentre et vous allez payer des taxes là-dessus à la toute fin quand vous prenez votre retraite et vous sortez de l'argent dans votre compte. Ça, c'est traité comme du revenu. Mais par contre, tous les intérêts, tous les rendements que vous allez faire sur 30 ans, ça, c'est à l'abri de l'impôt. Et d'autant plus, la plupart des régimes de retraite vous permettent à un moment donné, après 10-15 ans, vous pouvez retirer un prêt pour mettre une mise de fonds pour une maison. Alors, si vous avez 300 000 dans votre régime de retraite, vous pouvez emprunter 60 000 pour une mise de fonds sur une maison. Alors, mettez le maximum dans votre REER parce qu'à 65 ans, c'est pas à ce moment-là qu'on commence à préparer notre retraite. D'autant plus, il y a beaucoup de parents qui veulent payer de l'argent pour leurs enfants au lieu de préparer leur retraite. Vos enfants peuvent emprunter de l'argent pour aller à l'université avec un prêt. Mais on ne peut pas emprunter de l'argent pour prendre une retraite. Donc, préparer votre retraite, c'est une des premières choses qu'on devrait faire. OK. Fini la tangente. Alors, souvent, je vais avoir des questions sur des REER. Vous placez de l'argent dans votre REER, mais c'est justement pour vous montrer la puissance des intérêts composés. Alors, maintenant, une annuité due. Alors, un REER, généralement, si tu payes ça en début de période, pendant N années. Alors, chaque paiement est tout simplement fait une période avant l'autre. Alors, vous allez remarquer qu'il y a une relation entre les annuités fin de période et les annuités début de période. Alors, une annuité immédiate, c'est fin de période. Annuité due. Tous les paiements se font une période en avance. Donc, chaque paiement individuel vaut A plus I fois celui de la valeur immédiate. Donc, si chaque paiement vaut A plus I de plus que l'annuité immédiate, l'annuité due en total vaut A plus I de plus. Donc, on va dériver la formule. Donc, encore une fois, quelle est la valeur accumulée au temps N d'une série de R paiements faits en début de période? Alors, en début de période. Le premier paiement est au temps 0. Le dernier paiement, le énième paiement, se fait au temps N moins 1. Quelle est la valeur au temps T est égale à N? On va dénoter ça. R estrément de N au taux d'intérêt I. Alors, en langage américain, la valeur accumulée après N période, c'est la valeur accumulée d'une série de N paiements en début de période. Le tréma, c'est en début de période. Des paiements de R accumulés au taux d'intérêt I. Encore une fois, il y a des étudiants qui vont peut-être apprendre une autre nomenclature, une autre notation. Il n'y a pas de problème. La notation n'est pas importante pour moi. Mais si vous voulez utiliser la formule, ça aussi, c'est bon. Donc, quelle est la valeur accumulée au temps N? Bon, c'est le premier paiement au temps T est égale à 0, accumulé avec 1, 2, 3 N période. Un deuxième paiement au temps 1, qui va être accumulé avec 1, 2, 3 N moins 1 période. Au temps T est égale à 2, on va accumuler ça avec N moins 2 période. L'avant-dernier paiement se fait au temps N moins 2, on va accumuler ça avec 2 périodes. Et le dernier paiement est au temps N moins 1, on va accumuler ça avec 1 période. Donc, la valeur au temps T est égale à N. C'est le premier paiement actualisé avec N période. Plus le deuxième paiement au temps 1, actualisé avec N moins 1 période. Le troisième paiement au temps 2, actualisé avec N moins 2 période. Et ainsi de suite. L'avant-dernier va être au temps T est égale à N moins 2, on va l'actualiser avec 2 périodes. Et le dernier paiement se fait au temps N moins 1, on l'actualise avec 1 période. Donc, encore une fois, une grosse formule. On sait comment on peut réduire cette formule. On va multiplier à gauche et à droite par 1 plus I. Donc, si je multiplie à gauche et à droite par 1 plus I, le premier terme, R fois 1 plus I à la N, devient R fois 1 plus I à la N fois 1 plus I, donc N plus 1. Ici, ça devient R fois 1 plus I à la N moins 1 fois 1 plus I, alors le 1 il disparaît. 1 plus I à la N moins 2 fois 1 plus I, alors le 2 de N moins 2 plus 1, donc devient N moins 1 et ainsi de suite. Le troisième avant-dernier terme, R fois 1 plus I au cube, devient R fois 1 plus I à la carte. L'avant-dernier terme, R fois 1 plus I au carré, devient R fois 1 plus I au cube. Et l'avant-dernier terme, R fois 1 plus I, devient R fois 1 plus I au quart. Et encore une fois, si on va soustraire toute la deuxième ligne de la première ligne, ça devient 1 plus I, il faut la valeur accumulée, moins la valeur accumulée. Le premier terme va rester là et tous les termes en diagonale vont venir s'annuler. Il va me rester le premier terme de la deuxième ligne moins le dernier terme de la première ligne. Donc, 1 plus I, il faut la valeur accumulée, moins la valeur accumulée. C'est égal où tous les termes vont venir s'annuler à part le tout premier terme de la deuxième ligne, 1 fois 1 plus I à la N plus 1, et le dernier terme de la première ligne. Alors, on soustrait la première ligne. Donc, moins R fois 1 plus I, 1 fois 1 plus I. Donc, 1 fois VN moins VN plus IVN, devient I fois VN. Si on factorise R, ici, on va factoriser R fois 1 plus I. Alors, je vais factoriser du côté droit, R fois 1 plus I, et du côté gauche, ça se réduit à I fois VN. Donc, R fois 1 plus I va devenir factorisé. Alors, qu'est-ce qui me reste, c'est que je factorise R fois 1 plus I, il me reste 1 plus I à la N pour le premier terme. Et ici, je factorise R fois 1 plus I, alors il va me rester tout simplement 1. Alors, toute cette formule, elle serait d'associer. Et encore une fois, on va diviser par I à gauche et à droite. Donc, la valeur accumulée de N paiement en début de période de R au taux d'intérêt I, c'est R fois 1 plus I fois 1 plus I à la N moins 1 divisé par I. Maintenant, il y a beaucoup de formules dans votre tête en ce moment, mais si vous comparez ça avec la valeur accumulée d'une annuité immédiate, c'est exactement la même formule. Il y a juste un 1 plus I supplémentaire. Et c'est ça que je vous disais. Si tous les paiements se font une période avant l'annuité immédiate. Alors, le premier paiement pour l'annuité immédiate se fait au temps 1. Ici, le premier paiement se fait au temps 0. Donc, ce paiement va être actualisé avec une période supplémentaire à la taux de faim. Et chaque paiement va être actualisé avec une période de plus d'intérêt. Donc, la valeur accumulée pour chaque paiement va être multipliée par 1 plus I. Donc, une rente immédiate de R est équivalente à une annuité, et une rente due de R fois 1 plus I. Donc, notation. La valeur accumulée de n-pement en début de période, le tréma veut dire début de période de R au taux d'intérêt I, bien c'est égal à R fois 1 plus I, fois 1 plus I, elle est n-1, divisé par I. Donc, encore une fois, si vous n'aimez pas cette notation-là, le tréma, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Il n'y a pas de problème. Laissez-moi quand même la formule. Alors, la formule. Et vous pouvez utiliser votre calculatrice par la suite avec les registres pour faire le calcul ou vous pouvez le faire à la nitelle. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Si on remarque l'annuité immédiate. Alors, R fois SN de I. L'annuité du, c'est R fois S tréma de N de I. Alors, en langage, la valeur accumulée de n-pement de R en fin de période à I. La valeur accumulée de n-pement en début de période de R accumulée à I. Pour la valeur annuité immédiate, c'est égal à R fois 1 plus I à la n-1, divisé par I. Pour l'annuité du, c'est R fois 1 plus I fois 1 plus I à la n-1, divisé par I. Alors, si vous remarquez l'annuité due, cette annuité due, si je factorise 1 plus I, ça me donne exactement la formule pour une annuité immédiate. Alors, une annuité due, chaque paiement se fait une période avant une annuité équivalente immédiate. Donc, la valeur est tout simplement actualisée avec une période de plus d'intérêt, donc fois 1 plus I. Donc, c'est comme si chaque paiement à la toute fin vaut 1 plus I de plus que le même paiement pour une annuité immédiate. Donc, si vous voulez convertir une annuité due à une annuité immédiate, prenez l'annuité due, multipliez ça par 1 plus I et vous avez tous vos calculs avec une annuité immédiate. Alors, si vous n'aimez pas les annuités dues, je peux vous dire que moi, je déteste les annuités dues. L'examen 140 de la Société des actuelles, je ne vais jamais oublier ça. À chaque session, je raconte ça à mes étudiants. J'ai trois groupes cours cette session, ils vont tous entendre cette histoire, ils vont être écœurés de cette histoire. Mais je t'aime beaucoup à dire. Alors, si vous n'aimez pas les annuités dues, alors pour être une annuité due, vous devez faire Second Function Mode. C'est ça, Second Function Mode et vous allez avoir Begin ou BGN ou Do qui apparaissent sur votre écran et vous pouvez faire tous vos calculs. Mais si vous n'aimez pas jouer avec le mode Begin comme moi, multipliez tout simplement la rente par 1 plus I et ça devient une annuité immédiate. Alors, par la suite, moi, je n'ai jamais besoin d'utiliser le bouton, la fonction annuité due. OK, donc, j'ai deux placements. Un placement de A, de 5 000 $ à la fin de chaque année dans un REER pendant 20 ans. Placement B, placement de 5 000 $ au début de chaque année dans un REER pendant 20 ans. Calculez le montant accumulé de chaque placement si I est égal à 10 %. Maintenant, 5 000 $, ça peut être l'air d'être beaucoup, mais n'oubliez pas, si c'est 18 % de votre salaire, si vous faites 25 000 $ par année, c'est proche de ça. Honnêtement, vous devrez tout le temps mettre le maximum. Moi, je mets le maximum. Je me paye en premier, mais je vais recevoir ce salaire à, espérons, 80 ans. Fawzi a 83 ans. J'espère peut-être avoir 83 ans si je prends ma retraite. J'adore ma job. Ça me permet de voyager. Puis, tu sais, j'enseigne pendant 8 mois, puis je voyage pendant 4 mois. En ce moment, je suis capable de combiner les deux. Alors, c'est fantastique. Alors, je voyage et je travaille. J'adore ma job et je suis en train de combiner les deux. Il y a une pandémie globale. Ça, c'est clair un peu. Mais je veux dire, j'espère peut-être avoir… Je pense que le maximum de plus tard qu'on peut sortir notre argent, notre réa, c'est 69 ans. On te force à recevoir des paiements à 69 ans. Alors, moi, j'ai l'intention de continuer de travailler à 80 ans. Mais on va me forcer de prendre des… Ça dépend du régime de l'UQAM. Je n'ai pas regardé ça. Je vais me garder ça à 70 ans. Donc, calculer le montant accumulé de chaque placement si I est égal à 10 %. Donc, en théorie, il y en a un. Celui qui est en début de période devrait valoir 10 % de plus que l'autre. Alors, juste mettre ça plus à l'oreille. Donc, pour le placement A, la valeur accumulée de 20 paiements, la valeur accumulée de 20 paiements en fin de période de 5000 piastres actualisées à 10 %, c'est égal à 5000 fois 1 plus I à la puissance N moins 1 disait par I. Alors, N, c'est 20 ans. I, c'est 10 % par année. Donc, ça vaut 286 375. Donc, si on fait tout simplement fois 1 plus 10 %, ça devrait nous donner la réponse de B. Mais, avec la calculatrice, N est égal à 20, I est égal à 10, paiement est égal à 5000. Assurez-vous que vous êtes en mode fin de période. Donc, N est égal à 20, I est égal à 10, paiement est égal à 5000. Compute future value, 286 375. Ou moins 286 375. Donc, pour la réponse B, si vous le faites à la mitad, alors la valeur accumulée de 20 paiements en début de période de 5000 piastres actualisées à 10 %, alors c'est 5000 fois 1 plus I, fois 1 plus I à la 20 moins 1 disait par 10 %, c'est égal à 315 012 $ et 50 sous. Si vous prenez la réponse de A et vous multipliez par 1.1, ça va vous donner la réponse de B. Avec votre calculatrice, comment est-ce qu'on rentre ça dans la calculatrice? Premièrement, vous devez être en mode begin. Donc, votre calculatrice, s'il n'est pas en mode begin, il n'y a rien qui apparaît à l'écran. Alors, pour moi, ma calculatrice, c'est second function mode, mais vous devriez avoir soit les lettres BGN, begin ou do sur votre calculatrice en mode second function. Alors, second function, le bouton correspondant. Et moi, ça me donne begin qui me dit que tous mes calculs se font en début de période, BGN ou do, dépendant de la calculatrice. Et si vous avez déjà rentré les chiffres, ils sont déjà dans les registres. Alors, vous faites tout simplement Compute Future Value et ça va vous donner la réponse. Sinon, vous devez mettre N est égal à 20, I est égal à 10, paiement est égal à 5 000. Compute Future Value, 315 012 $ et 50 sous. Maintenant, je vais vous demander de faire Clear All sur votre calculatrice par la suite. Remarquez si le begin, il disparaît ou s'il est toujours là. Alors, moi, je vais tout le temps m'en souvenir. Mais c'est frustrant qu'on perde des points tout simplement parce qu'on a fait cette erreur. Et je vous dis tout de suite, il va y avoir des étudiants qui vont faire cette erreur à l'examen. C'est normal. En actuarie, les choix de réponse sont faits de telle façon. Est-ce que c'était en mode début de période? Il y a un des choix de réponse qui était là. OK. Quelle est la valeur accumulée d'une rente de 5 paiements annuels de 150 $ en début d'année si le taux d'intérêt est égal à 7 %? Alors, la valeur accumulée de 5 paiements en début de période de 150 $ à 7 %, c'est égal à 150 fois 1.07 à la 5 moins 1 divisé par 0.07, 922 et 99. Alors, les questions cette semaine sont faciles, mais c'est pour vous habituer à faire des questions. Après le cours 3, là, vous pouvez faire un gros motton de calculs, de questions. Et le cours 4, je pense que vous avez 75 % des questions là, même 80 %. Le cours 5, c'est des stats. Le cours 6, c'est un portefeuille diversifié. Donc, après le cours 2, il y a pas mal de questions qui commencent cette semaine, mais après le cours 3, là, c'est vraiment des exercices, alors le requêt qui est en ligne. Je vous recommande à chaque semaine de faire tous les exercices, tant et aussi longtemps que vous ne comprenez pas. Mais c'est vous qui faites l'étude, alors c'est à vous de déterminer c'est quoi l'étude qui est nécessaire. La question qui revient à chaque session, est-ce que je dois faire toutes les questions? Honnêtement, quand tu comprends, tu comprends. Alors, si tu fais toutes les questions, tu devrais comprendre. Mais ce que je remarque, ce que je soupçonne, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, je vous recommande de cacher la réponse et de faire la réponse, pas d'essayer de mémoriser les questions, essayer de faire les questions sans voir la réponse. Alors, c'est ça que je recommande parce que je soupçonne que certaines... Surtout pour l'examen final, il y a beaucoup de personnes qui essayent de mémoriser des réponses et ce n'est pas une démarche qui fonctionne parce que j'essaie tout le temps de poser une nouvelle façon, une question. Alors, je teste tout le temps votre habilité de comprendre, surtout avec des examens à la maison, il faut que je compatte le plagiat. Alors, je vais tout le temps tester votre habilité de comprendre. Alors, je vais poser, tu sais, cinq questions d'une certaine façon et à l'examen, je vous pose la même question, mais d'une façon différente, alors par le côté. Alors, c'est tout simplement comment est-ce que vous interprétez les données. Donc, faites autant d'exercices tant que vous sentez le besoin. OK. Donc, la valeur actuelle d'une annuité due dénotée R fois A tréma de N de I. Alors, la valeur actuelle, A pour actuelle, d'une série de N paiements en début de période de R est comptée au taux d'intérêt I. Quelle est la valeur actuelle? Encore une fois, vous multipliez la valeur actuelle d'une annuité immédiate fois R plus I et ça devrait vous donner la réponse. Alors, encore une fois, on a une série de N paiements de R, mais ces N paiements se font en début de période. Alors, le premier paiement est au temps 0 et non au temps 1. Le deuxième paiement est au temps 1 et non au temps 2, et ainsi de suite. Et le dernier paiement est au temps N-1 et non le temps N. Donc, quelle est la valeur actuelle? Bien, c'est la valeur actuelle d'un paiement aujourd'hui de R. Donc, on ne l'actualise pas. Plus un paiement de R dans une période, actualisé pendant une période, un paiement de R dans deux périodes, actualisé pendant deux périodes, et ainsi de suite. R divisé par N-2, R divisé par R plus I à la N-1. Donc, chaque paiement, le premier paiement est au temps 0, on ne l'escompte pas. Le premier paiement est au temps 1, on l'escompte avec une période. Le deuxième paiement est au temps 2, on l'escompte avec deux périodes. 3, 4, 5. Le dernier paiement est au temps N-1, on l'escompte avec N-1 période. Et les deux paiements avant, N-2 et N-3. Donc, si on a 25 paiements, c'est une formule qui est assez longue. Donc, encore une fois, on va multiplier à gauche et à droite par 1 plus I. Donc, la valeur actuelle fois 1 plus I, ça va devenir R fois 1 plus I, plus le dénominateur va disparaître plus R, plus R divisé par 1 plus I, plus R divisé par 1 plus I au carré, et ainsi de suite. Et ici, le dernier terme va devenir R divisé par 1 plus I à la N-2. Donc, si on multiplie à gauche et à droite par 1 plus I, chaque terme va être multiplié par 1 plus I, donc R fois 1 plus I. R divisé par 1 plus I fois 1 plus I, ça devient R. R divisé par 1 plus I au carré devient R divisé par 1 plus I, et ainsi de suite. L'avant-dernier terme devient R divisé par 1 plus I à la N-2, moins 1. Et le dernier terme, R divisé par 1 plus I à la N-1, moins 1, devient R divisé par 1 plus I à la N-2. Encore une fois, on prend la deuxième ligne et on soustrait la première ligne. Alors, 1 plus I fois la valeur actuelle, moins la valeur actuelle. Bien, ça va me donner le premier terme de la deuxième ligne et chaque terme en diagonale va venir s'annuler par la suite. Alors, ça va me donner le premier terme de la deuxième ligne, moins le dernier terme de la première ligne. Alors, 1 plus I, 1 plus I fois quelque chose, c'est 1 plus quelque chose, plus I fois quelque chose, moins quelque chose. Alors, le 1 va venir s'annuler ici, il va me rester I fois V0 du côté gauche. Et ici, encore une fois, on va factoriser, pas R, mais on va factoriser R fois 1 plus I du côté droit. Donc, du côté gauche, ça devient I fois V0. Et du côté droit, on va factoriser R fois 1 plus I. Donc, si je factorise R fois 1 plus I de R fois 1 plus I, il me reste 1. Moins R divisé par 1 plus I à la N-1. Alors, si je factorise 1 plus I, ça va me rester 1 divisé par 1 plus I à la N. Alors, si vous remarquez, encore une fois, ça ressemble beaucoup à la formule d'une annuité immédiate avec tout simplement 1 plus I de multiplié. Je vais diviser par I à gauche et à droite. Donc, la valeur actuelle, la valeur authentique est égale à 0, la present value d'une série de N paiements en début de période de R, ou à ce qu'on est au taux d'intérêt I, bien, c'est tout simplement R fois 1 plus I, fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I. Encore une fois, ici, le I est générique, alors c'est ton taux périodique. N, c'est le nombre de périodes. I, c'est ton taux périodique. Et donc, tout simplement, on remarque que c'est exactement la même formule qu'une annuité immédiate avec juste 1 plus I multiplié. Donc, la valeur actuelle de N paiements en début de période de R escompté au taux d'intérêt I, c'est R fois 1 plus I fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la N divisé par I. Toutes ces formules sont dans la feuille de formule. C'est un peu moins important quand vous êtes à la maison, mais en salle de cours, vous avez une feuille de formule. C'est dans le recueil des anciens examens. Vous pouvez vous l'imprimer. C'est comme vous voulez, mais il va être ajouté à votre examen à la fin. Alors, dans le recueil, c'est dans une des premières pages. Vous avez les feuilles de formule. Alors, c'est deux ou trois feuilles. Écoutez, je vais essayer de vous montrer à quoi que ça a l'air. Formule intra. Formule intra. Alors, voici la feuille de formule. Alors, c'est dans le recueil des anciens examens. Alors, vous pouvez voir que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les quatre formules qu'on a vues aujourd'hui, c'est ici. Ça, c'est le cours 1. Et ça, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on a fait quatre preuves. Mais écoutez, je ne vais jamais vous demander de faire une preuve à un examen. Alors, si on compare l'annuité immédiate à l'annuité due, alors la valeur actuelle d'une annuité due, annuité immédiate, c'est R fois 1 moins 1 divisé par 1 plus C à la N divisé par I. Et pour une annuité due, encore une fois, c'est exactement la même formule multipliée par 1 plus C. Pourquoi? Tous les paiements se font une période avant l'annuité immédiate. Donc, on va escompter avec une période de moins. Et donc, ils vont tous avoir la même valeur. Chaque paiement va valoir le même montant fois 1 plus C. Donc, encore une fois, un exemple. Combien coûtera une rente de 25 000 payables en début d'année pendant 20 ans si le taux d'intérêt est de 8 %? Donc, avec votre calculatrice, N est égal à 20, I est égal à 8, paiement est égal à 25 000. Assurez-vous que vous êtes en mode début de période. Donc, la valeur actuelle d'une série de 20 paiements de 25 000 escomptées à du 8 %, c'est 25 000 fois 1 plus I, fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la 20 divisé par I. 265 000, 89 $ et 98 sous. Avec votre calculatrice, assurez-vous que vous êtes en mode begin. Alors, second function BGN ou second function mode. Et vous allez être en mode begin. Donc, sur votre calculatrice, assurez-vous que le BGN, le begin ou le do apparaît sur votre calculatrice. N est égal à 20, I est égal à 8, paiement est égal à 25 000. Compute present value, 265 000, 89 $ et 98 sous. Et voilà. Donc, Encore une fois, je veux 5 nouvelles personnes. Quelle est la valeur actuelle d'une rente de 5 paiements annuels de 150 $? En début d'année, c'est le taux d'intérêt égal à 7 %. Les 5 premiers, un point bonus. Donc, la valeur actuelle de 5 paiements en début de période de 150 $ est-ce qu'on était à 17 %? 150 fois 1 plus I, fois 1 moins 1 divisé par 1 plus I à la 5 divisé par I, 658 et 8. Et ceci conclut le cours de cette semaine. OK. Alors, il n'est pas long le cours d'aujourd'hui, mais soyons clairs, il y a de la matière qui est très importante. Et au prochain cours, je m'attends que vous soyez capable de faire une annuité immédiate, une annuité due. Début de période, fin de période, valeur cumulée, valeur escomptée, valeur présente. Merci. 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 Merci.